bonjour à tous les gars j'espère que vous avez tous très très bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire aujourd'hui je vous l'avais promis une vidéo présentation d'un mode qui est plutôt pas mal en termes d'amélioration de gameplay je trouve sur le jeu je l'ai installé récemment on a vu tout ça en live ce dimanche sur la chaîne ainsi pas les mauvais vous m'aviez demandé de vous faire un petit tuto une petite découverte de ce mode où le mode sera dispo sur mon site internet je vous mettrai le lien extra en description alors le mode 10 secondes sur pc max que c'est un mode qui a vraiment touché au gameplay du jeu on peut enlever les latés âge pas le hud on peut enlever le réticule on peut changer les éclairages on peut faire pas mal de choses avec ce mode donc je vous propose de faire la vidéo je pense va être assez court ce que c'est vraiment une vidéo présentation là il ya déjà un petit shader dessus que j'ai mis ça reviendra après sur le sur le shader juste les gars vous montrez donc alors voilà quand vous allez démarrer donc avec la touche échappe on est dans le menu là je pense que vous reconnaissez map les deux sévriennes également je vous le dis parce qu'il y en a qui vont me demander je le sais vous avez un petit logo ici avec les trois petits traits je pense que ça se voit dessous ouais ça se voit dessous ma caméra vous allez cliquer ici ensuite vous avez des paramètres ce qu'ils appellent paramètres additionnels un mode pardon de rockstar vraiment un mode qui est vraiment intéressant moi je vous le conseille voilà donc le hud les gars on va commencer à essayer de prendre dans l'ordre le hud les gars ça va tout simplement être la visibilité de l'interface du jeu donc ce qui est bien c'est que tout est écrit à côté et ça c'est vraiment le top visibilité de l'interface du jeu donc là c'est oui on va le mettre en non bien sûr vous voyez que c'est tout enlevé on a plus d'ath on a plus d'infos ça je pense que vous connaissez tous donc ça on peut le mettre oui ou non ensuite on a le réticule réticule pardon le réticule c'est juste le petit rond donc là on le voit plus mais regardez je vais le remettre le réticule c'est juste le petit rond centré vous savez que la caméra on a toujours un petit pointeur en fait moi j'appelle ça un pointeur donc ça vous pouvez l'enlever ou non voilà sachant que si vous mettez en hud non il va s'enlever automatiquement vous n'allez pas le voir forcément voilà l'effet de fond du effet de fond du dans le changement de caméra alors ça les gars c'est un truc bon bon je sais pas que ça peut faire stylé je vais le mettre en 400 ms pour 400 millisecondes pour avoir un truc voilà voilà vous l'avez peut-être déjà vu c'est à dire quand vous avez monté par exemple dans le véhicule vous avez un petit fond du noir voilà il ya une petite transition je sais pas si vous voyez voilà bon c'est pas quelque chose de fou moi je le mettrai à zéro je pense voilà je suis sûr j'ai pas touché boîte à dialogue d'information donc ça c'est la visibilité des boîtes de dialogue qui s'affiche par exemple après l'achat après l'achat ou la vente d'un véhicule c'est à dire vous avez toujours des infos qui la boîte de dialogue je pense que c'est en haut à droite ça vous pouvez l'activer ou le désactiver voilà placement de la quête déplaçant de la caméra sur les bords alors ça j'ai pas trop compris j'ai pas pigé le truc c'est l'un des seuls trucs que j'ai pas trop compris déplacement de la caméra sur les bords de l'écran en mode placement d'objets ça j'ai pas trop trop compris le déplacement de la caméra sur les bords ça j'ai pas compris je m'en excuse j'ai pas réussi à picher le truc vous me direz en commentaire si pour ceux qui utilisent le mode vous savez vous pouvez démarrer également la partie démarrage automatique de la partie donc là c'est sûr non lancer automatiquement le jeu lorsque vous sélectionnez une sauvegarde de partie donc ça c'est une plutôt une option également sympa voilà moi c'est surtout les plus les options gameplay qui m'intéressent peut-être le e de l'effet de fondu qui peut être pas mal pourquoi pas moi c'est plus l'éclairage après là c'est vraiment dans la partie gameplay voilà les objets en magasin visibilité des machines des objets hors modification DLC dans le menu du magasin donc là objet de base mode DLC voilà moi j'ai mis objet de base je pense qu'il faut le mieux pas le toucher ça ça sert pas trop à grand chose je pense de l'enlever voilà ensuite en catégorie gameplay on a éclairage personnalisé ça c'est vraiment l'éclairage ambiant qui a changé d'ailleurs dans le live de ce dimanche c'est grâce à ça que vous allez pouvoir le faire ce qui est bien c'est que vous allez pouvoir rajouter vos propres éclairages que des modeurs vont mettre à disposition sur les sites de mode il va falloir les placer en plus tout indiqué dans le dans votre dossier user donc là moi c'est jrm donc c'est forcément c'est mon pc ça s'appelle comme ça document my game farming simulator 22 mode setting fs22 alors vous ce qui vous intéresse à partir de farming simulator 22 mode setting ça ça bougera pas fs22 setting lighting lighting c'est lumière donc voici là ici dans le dossier lightning qu'il va falloir le placer donc il ya plusieurs types vous voyez que l'éclairage change un petit peu par exemple lm creek voyez que c'est vachement clair voilà un peu de base un peu voilà et je vais repasser en mode voilà avec le petit shader vous voyez que c'est plus foncé j'aime bien c'est pas trop exagéré le shader donc du coup moi j'aime bien je pense que je vais le laisser sur mes futures parties après avoir avec le mode saison ça fait pas trop trop sombre l'hiver et tout ça sera à tester vous avez plusieurs trucs et après vous pouvez insérer votre et après ils apparaîtront là voilà régions françaises le truc de régions françaises donc c'est la carte région française vous avez plusieurs shaders donc c'est plutôt pas mal peut-être que ça prend en compte directement les shaders des cartes que vous installez parce que je n'ai pas 50 cartes ça se trouve j'ai régions françaises d'installer ouais 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 peut-être que ça vient de là maintenant ouais je sais pas bref vous avez plusieurs shaders voilà vous testez trouver ceux qui vous convient fluidité de caméra du véhicule en quoi je l'ai mis à 70% c'est à dire que quand vous avez monté dedans même en vue extérieur ou en motion que c'est encore mieux en vue intérieur oui c'est un peu lent il ya des mouvements un petit peu fluide c'est pas ça c'est pas tac tac oui c'est vraiment fluide moi je trouve ça bien donc j'ai mis à 70% c'est mes réglages à moi bien sûr libre à vous de le mettre plus ou moins ça c'est vous qui le décidez fuiter de la caméra du joueur donc ça je pense que c'est en descendant c'est la même chose j'imagine ça je n'ai pas forcément testé et voilà c'est exactement la même chose mais en verrant avec le joueur au sol voilà donc ça je laisserai testé également indicateurs niveau de remplissage de la remorque donc ça avec ça ce qui est bien alors j'ai pas de choses pour tester vraiment c'est à dire que vous allez charger par exemple avec votre char peut-être que d'ailleurs vraiment ce que je vois qu'elle va voir alors par contre ce aussi c'est que le souci c'est que voilà quoi en fait il faudrait se mettre que j'ai pas de masse oh non j'ai pas de masse non mais what ah ouais mais c'est aberrant j'ai rempli le godet les gars attendez voir ce que je peux faire c'est me mettre là moi je vais ouvrir mon grappa j'essaie d'en mettre un peu au sol voilà je pense que la benne les gars va être pleine je pense on va voir si ça marche je suis pas sûr que ça marche mais je vais vous montrer quand même en tout cas c'est si vous mettez là par exemple dans l'idée c'est si vous mettez là ah oui mais ça s'affiche oui bah ça peut afficher longtemps mais vous avez le niveau de remplissage de la benne ça c'est des infos qui sont plutôt sympa donc de monter et descendre dans l'autre véhicule au moins vous l'avez directement depuis le tracteur moi je trouve ça est très bien donc ça je voulais montrer un démarrage s'infiltrer du moteur c'est à dire que si vous allez démarrer par exemple là hop veuillez voilà donc là j'ai juste appuyé sur la pédale le tracteur a démarré tout seul en fait c'est ça moi ça franchement bon c'est si vraiment vous avez la flemme mais moi je le mets en nom c'est ce dès que vous appuyez sur la pédale d'accélérateur ou sur la touche pour accélérer le tracteur va démarrer et non pas sur la touche démarrage voilà profondeur de champ oui bon ça j'ai laissé j'ai pas touché justement des collisions de caméras la caméra extérieure du véhicule zoomera automatiquement si elle détecte un obstacle donc moi je l'ai mis en nom mais j'ai le mode en fait qui détecte la caméra donc c'est pour ça que la caméra passe à travers et détecte même en détectant les obstacles voilà ensuite vous pouvez oui ou non mettre les animaux sauvages les biches vous savez vous pouvez également mettre la date actuelle coin supérieur droit ouais on va laisser en oui et pour également choisir la couleur de l'horloge on va prendre un quelque chose de flashy pour voir système d'horaires 24 heures et là normalement on a en haut à droite oui je trouve la vidéo à 19h31 et 56 secondes pourquoi pas le mettre notamment lors des modes et live et tout ça permet d'avoir un leur à l'écran tout le temps assez facilement ça peut être sympa c'est assez discret en plus moi je trouve pas ça pour vos parties moi je trouve ça bien après en vidéo tout ça fait un peu dégueulasse et tout pour je peux vous le mettre dans mes vidéos mais lors des live on peut le mettre par exemple c'est pas quelque chose d'aberrant donc voilà non c'est pas ça c'est ça voilà pas ça tout ce film ça l'enlève automatiquement bah voilà c'est pas très très long cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu le but c'est vraiment de vous montrer le mode et pas trop en faire plus il y en a qui m'a demandé de faire une vidéo là dessus moi je vous conseille vraiment d'ailleurs là il n'y a pas le shader je crois attendez voir ouais n'est pas le shader moi j'aime bien l'exemple en fait c'est de base qui était l'exemple et l'exemple je trouve un vrai shader un peu un peu foncé mais j'irai s'il y en a d'autres pour peut-être en mettre d'autres après avoir mais j'aime bien c'est cette couleur de jeu se fait un peu terne dans les dans les bâtiments à l'ombre ça peut faire un peu foncé mais moi j'aime bien j'aime bien c'est pas trop exagéré non plus donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu le mode sera dispo dans la description n'hésitez pas à les checker le but c'est vraiment de vous présenter le mode ce que vous l'avez beaucoup demandé en live donc du coup je le fais et grâce à ce mode pour moi le jeu est quand même un petit peu mieux surtout en termes de couleurs de de couleurs moi je trouve que le jeu est plus beau donc c'est mon avis après dites moi en commentaire si vous pensez exactement la même chose je voulais ça dessus prenez soin de vous nous demain direction la ferme de l'espoir 17 heures comme d'habitude ça bouge pas avec les nouveaux défis voilà je vous dis à demain les gars ciao j'aime Sous-titrage FR ?